Et salut à tous c'est Raven Elite Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit show match Donc c'est tout simplement avec la team French Powers Donc c'est un show match qui nous opposait à la dite match Donc vraiment une bonne team On a été assez surpris de leur niveau Parce qu'on nous a vraiment donné du mal Donc on va poser les bases Un peu on est en S&D sur Silo Donc voilà Donc ça c'est juste pour les bases Mais bon le gameplay ça va pas être très très important Sur cette vidéo, c'est quand même intéressant C'est un clan noir Mais bon c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant Donc aujourd'hui Je vais tout simplement vous parler d'annonce que Bon lui je vais totalement le fail Donc c'est un peu une annonce De la team Qu'on a mis en place Donc c'est presque un petit tournoi Je m'explique Ca fait un petit moment quand même Pas forcément avec la French Powers Mais avec toutes nos teams Toutes nos teams confondues Qu'on fait du clan noir Et on a eu l'occasion D'affronter pas mal de teams françaises Donc ça c'est un fait Et bah pour l'instant On a trouvé aucune Qui nous aborde Donc attention Je vais pas dire non plus qu'on est la meilleure team française J'ai jamais dit ça On a aucun à le penser Il y a forcément meilleur que nous Il y a toujours meilleur que soi Mais voilà Pour l'instant on a pas du tout eu l'occasion Bah de trouver des Même des teams françaises A notre niveau On a battu Enfin on a vraiment battu Toutes les teams qu'on a croisé Et donc bah c'est simplement l'occasion Ce match de clan De vous donner une petite invitation Donc c'est une invitation à tout clan français Donc tous les français qui regardent Cette vidéo Et qui ont un clan Bah c'est une invitation voilà A venir jouer contre nous A venir faire bah Tout simplement A venir faire une partie Donc bah si vous voulez nous ajouter Moi c'est Ramelit sur Skype Et le master du clan c'est Francis Donc bah voilà Donc c'est tout simplement Si vous voulez faire une partie Une petite partie Pour mesurer votre niveau au nôtre Pour nous c'est toujours un plaisir De rencontrer des Des compatriotes Et de pouvoir simplement Jouer des games C'est vraiment très sympa pour nous Mais après attention Vraiment Ca c'est essentiel C'est essentiel pour C'est essentiel pour vous Pour prendre pour nous Pour vous Pour prendre tous du plaisir C'est venez avec un bon esprit Venez bien sûr Avec l'esprit de compétition En vous disant que bah Que vous pouvez gagner Et même que vous Que vous allez gagner C'est toujours bien Mais euh Si vous commencez à perdre Pitié Venez pas nous dire Ouais c'est la connexion C'est voilà Vous hackiez Vous êtes des C'est des cheaters Vous campiez tout ça Non Euh On a vraiment été déçu par ça Sur plusieurs Sur plusieurs matchs Qu'on a fait contre Contre justement Certaines teams On a joué contre la french powers On a joué contre la french simulation Et bah On s'est fait On s'est fait insulter pas mal On s'est fait un peu insulter de tout Et bah c'était pas agréable Franchement c'était pas agréable Donc euh Voilà Si vous venez Si vous voulez jouer Ben venez jouer en vous disant Que vous pouvez perdre Donc là Joli travail de le français Qui nous fait une Une jolie double pour gagner la game Donc voilà Venez en vous disant Que vous pouvez perdre Et voilà Donc Nous aussi Forcément Pendant les Pendant les games Voilà On insulte un peu On arrive toujours Ouais il prend pas ses balles Tout ça Ça c'est normal C'est totalement compréhensible C'est un réflexe De tout gamer On se le dit à chaque fois Mais après la partie À part la partie On est toujours correct Si la team est meilleure que nous Ben voilà Tu lâches un GG Tu dis bravo Voilà C'est tout Tu viens pas dire Que les gars sont des hackers Que c'est la co Tout ça Donc ça c'est vraiment Une première chose Franchement Venez avec Avec un bon esprit Parce que Sinon c'est C'est vraiment pas la peine Donc voilà Bon bah ça maintenant C'est dit Donc voilà Si vous avez envie Ensuite Une deuxième chose Que je vais aborder Ben justement c'est le même thème C'est les clan wars C'est tout simplement Ben que je vais Arrêter peu à peu De poster des clan wars Sur ma chaîne Donc pour ça Il y a plusieurs raisons Bon c'est que déjà Du clan wars Ben il y en a eu beaucoup Ces temps-ci Sur ma chaîne Donc ben c'était Quasiment l'essentiel De mes vidéos Et ben c'était C'était simple On a vraiment passé Des très bons moments On a Même ça s'aide à progresser Ça vous a plu un moment Mais voilà Maintenant Faut que la chaîne Se diversifie un peu Faut pas toujours avoir Les mêmes choses Tout le temps Il faut vraiment Qu'on change Qu'on change un peu Donc voilà Je vais encore vous proposer Ah là C'est mal tiré Je vais Je vais vous proposer Un peu autre chose Et c'est pour ça Que vraiment La chaîne pour l'instant Me tourne très bien Que j'ai beaucoup 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 de projets Donc pour ça J'y reviendrai Mais je reviendrai plus tard Donc pourquoi est-ce qu'on va arrêter le clanward Ben déjà Pour ça Voilà Je suis vraiment trop mauvais Et je crois que je vais me faire aligner Ouais je me fais aligner en headshot C'est dommage Donc euh Oui les raisons Donc voilà Ben c'est que déjà Il y a beaucoup beaucoup de clanward Les raisons c'est qu'ensuite La French Powers Donc maintenant Ils ont une nouvelle manière de jouer Donc euh Ben c'est la manière tout simplement De jouer au son Donc c'est à dire On coupe toute conversation On se Bon je dis pas hein C'est vraiment C'est une bonne technique Moi personnellement j'ai un casque On joue beaucoup mieux avec Mais euh Mais voilà La patte de Geoffrey Me fait beaucoup rire Donc euh voilà Qu'est-ce que je disais Oui ils jouent au son Donc il y a plus de conversation Skype Il y a plus rien C'est pour ça que ben aujourd'hui Je suis forcé de vous faire ce commentaire Et tout seul Que vous avez ma voix Ma voix seule Ma belle voix Voilà franchement J'ai pas compris comment il s'est fait tuer C'est pour ça que là Vous avez ma belle voix Tout seul Vous avez tellement de chance Je rigole bien sûr Donc euh voilà Et euh Personnellement je trouve que ça rend ben Ça rend les gameplay un peu moins Un peu moins intéressant On peut se le dire Parce que ben Maintenant j'ai deux manières De vouloir faire les matchs de clan C'est soit Je laisse le gameplay tout seul Donc c'est à dire sans le Bah sans le son Ce qui est pas forcément très intéressant Soit je fais un commentary Mais vu le nombre de matchs de clan Que je poste Que je postais avant Euh Ça m'oblige Ça m'aurait vraiment obligé Mais A trouver un sujet A chaque commentaire Ça aurait vraiment été Pas possible Donc soit je vous mets une musique Mais euh Il va falloir que je trouve une musique Tout ça Donc bah le fait est que je vais arrêter un peu Le clan war Donc je mettrais plus que des clan war Entre guillemets Exceptionnels C'est à dire simplement Bah des clan war Où on va On affronte soit un team français Soit vraiment une très grosse team Soit que c'était très très drôle Bah donc euh Donc voilà Ça c'est C'est une chose Je vais J'ai posté beaucoup moins de De clan war Bon alors après Dites moi C'est toujours libre de me dire dans les commentaires Si vous en voulez Du clan war Je pourrais toujours Vous en mettre encore Je pourrais vous en proposer J'ai toujours deux trois De prévu Mais il y en aura quand même Beaucoup beaucoup moins Sur la chaîne Je vais me consacrer à mes autres projets C'est à dire Tout simplement Me consacrer au ledsnipe Que je n'ai pas fini Mais euh Mais que je finirai hein Soyez-en sûr Bah lui il m'attendait franchement Mais J'ai pas du coup Mais il m'attendu Peut-être justement qu'il joue au son Donc voilà Donc il y a le ledsnipe On espère sur les voiles A continuer On a nos séries d'ungergame Avec euh Avec aléas On a J'ai vraiment plein de choses Sur la sur la chaîne Que je peux continuer C'est pourquoi c'est vraiment Un Un très grand plaisir De continuer sur cette chaîne C'est vraiment Vraiment quelque chose De magnifique Et euh Là le joli C'est ça de la camp Mais bon c'est du clon-voir On est bien obligé Donc euh voilà J'ai tous ces projets là Et donc bah maintenant Pour mettre un peu tout euh Pour mettre un peu tout au clair Après là Euh je vais vous expliquer Un peu en En deux mots Enfin en deux mots En un peu plus Parce que c'est à peu près long Euh pourquoi je suis mauvais en clon-voir Euh pourquoi je suis mauvais en clon-voir Bon Ça fait Ça fait un peu brutal de dire ça Mais bon oui de toute façon Je le sais Je le sais Je le sais Mes abonnés le savent Je le sais Ma co avait sauté Là je me suis tp Je fais vraiment des scores Qui sont comment dire Pas excellent Là vous voyez ma co qui a totalement sauté à ce moment là Donc j'ai dû attendre un peu dans mon coin Vous voyez je suis vraiment pas excellent en clon-voir Alors ça s'explique par plusieurs choses C'est que déjà euh Je n'aime pas du tout Mais alors pas du tout La SCD Euh Là la greu j'ai vu que c'était deux sur le radar J'ai prouvé de mettre une petite greu qui passe Ça fait toujours plaisir Donc voilà Vous me mettez mais en team dit match En annihilation En tout ça Non en annihilation pas trop Mais vous me mettez en team dit match Et euh Je vais être très très bon D'ailleurs pour le prouver je posterai plusieurs gameplay je pense Dans les Dans les prochains jours Ce sera sans doute de gros gameplay C'est à dire des plus de 100 kills Ou des gameplay où je finirai dans les premiers des parties à chaque fois Et Ça m'arrive très très souvent On va pas se Ah là vous voyez j'ai totalement la gai J'étais impuissant face à ce stade d'orcer Donc euh Voilà vous allez voir vraiment que A chaque partie que je fais En En team dit match Je suis très très bon Euh Pourquoi parce que bah Mon style de jeu Il s'adapte pas du tout Mais vraiment vraiment pas du tout A la SCD Non Bien joué Hannibal En fait la SCD c'est un mode de faute Comme vous le voyez là très statique Il faut Il faut Il faut garder les points Il faut faire les couvertures Il faut camper un peu Euh Ça me plait pas du tout Moi mon style de jeu c'est plus Euh Vous voyez je fonce dans le tas Et puis voilà Oh là le Drag9 qui me met une balle j'ai une chance C'est C'est vraiment un Un mode où Bah Ouais voilà C'est pas C'est pas très C'est pas très fun à jouer Je suis désolé de dire ça Pour tous ceux qui aiment la SCD Mais c'est vraiment pas un mode très très fun à jouer Moi je préfère le team dit match Le team dit match Je fonce Voilà je meurs beaucoup Je préfère un grand gameplay où je vais mourir beaucoup Mais où je vais faire beaucoup beaucoup de kills Ça c'est quelque chose qui arrivera pas avec la SCD C'est pour ça que je suis vraiment pas du tout Pas du tout du tout à l'aise avec la SCD C'est un mode qui me convient pas du tout Mais euh Mais voilà Bon ça c'est une des raisons pour lui Il est de la chance il m'a vu à ce moment là Donc c'est C'est Bah c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis pas bon Euh la deuxième c'est que bah Vous voyez Mes alliés Ils jouent au son Moi Pas Euh Ça c'est lui pourquoi Ça s'explique parce que j'ai pas Euh Bah déjà parce que j'ai pas forcément un casque de gamer J'ai Vous savez que vous savez pour mes abonnés que je filme avec une webcam Euh J'ai 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 un petit casque mais c'est pas vraiment un casque de gamer C'est pas du son 3D donc c'est pas forcément ce qui va Ce qui va m'aider grandement en clan voir Mais voilà je peux pas jouer au son donc j'ai un désavantage dès le début Avec mes ennemis qui eux bah savent où je suis Savent ce que je fais savent que Que voilà je vais arriver par là je vais faire ça Moi je les passe Donc euh C'est quand même Un assez gros désavantage je dois le dire Donc ça aussi c'est une C'est une raison Bon une autre Vous avez Vous avez Vous avez vraiment pensé que je me plains beaucoup les abonnés mais non hein Tout ce que je vous dis mais remettez pas en cause c'est quand même assez vrai Je dis pas que de la merde j'en dis beaucoup mais ce que je dis là c'est vrai Euh Donc voilà Donc il y a ça Il y a aussi une raison qui est la connexion Vous voyez que là j'ai quelques petits Quelques petits problèmes de freeze Euh J'ai pas un PC excellent Ça faut le savoir J'ai un PC qui est assez ancien C'est C'est pas le top du top pour jouer Euh Donc enfin ça déjà c'est une raison Donc ma code c'est à dire mes Enfin je vais appeler ça mes FPS Sont pas forcément très très élevés dès le départ Ensuite il faut savoir que quand vous jouez Skype Donc vous baisse votre connexion par un Vos FPS par 2 Ça c'est une chose Ça vous les baisse Ça vous les 10 par 2 Et quand vous avez à nouveau frappes ça vous les baisse par 2 Donc vous avez votre co normal Qui baisse par 2 Que vous baissez à nouveau par 2 Et ça devient mais très très compliqué de jouer On est confronté à de Ah là vous voyez je crois que j'en ai encore On est confronté à des chutes de FPS fréquentes Et quand vous êtes face à un ennemi Allez là j'ai encore ça Je suis obligé d'aller me cacher dans le coin Pourtant que ça passe C'est vraiment très très dur de jouer avec des FPS Qui sont pas à son maximum Enfin au maximum qu'on devrait avoir Et donc voilà ça c'est vraiment une raison aussi Et je crois que c'est à peu près C'est à peu près tout que je pourrais finir Je pourrais aussi évoquer le fait que Avant il y avait beaucoup de matchs de clan C'est où je suis très mauvais Bon là je suis encore mauvais Mais c'est où je suis très mauvais C'était des matchs de clan Où je jouais à l'AK-47 Et j'avais jamais fait gaffe en fait Mais ma sensi et mon AK tout simplement Bah ils me convenaient plus C'était des armes qui m'allaient vraiment plus Je m'en suis aperçu Mais je m'en suis vraiment aperçu Que très 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 tard Donc je m'en suis aperçu vraiment Après beaucoup beaucoup de matchs de clan Que j'ai fait là où j'ai vu Bah j'ai vu que ça collait pas Donc je suis allé en annihilation Tout simplement j'ai fait 2-3 tests Avec d'autres armes Et bah je me suis rendu compte Que vraiment je m'en sortais beaucoup mieux Avec d'autres armes Et avec une autre sensi Donc c'est pour ça que maintenant Vous me voyez jouer Avec une KTR-08 Qui je trouve vraiment un bon compromis à l'AK C'est une AK qui pour moi ne bouge pas C'est vraiment Là Nibble qui fait un gros travail C'est vraiment C'est une arme qui ne bouge pas C'est vraiment une très bonne arme Donc maintenant voilà Je joue avec cette KTR Et je pourrais vous proposer quand même 2-3 gameplays qui sont Qui sont un peu meilleurs Donc Bah le gameplay On va un peu en parler Puisque je crois que j'ai fait le tour De ce que je voulais vous dire Donc voilà Je vais parler un peu de tout ce que je voulais Là je crois que je vais me faire abattre Il me semble Lui il a très bien jeté sa greu J'étais J'étais dans le coin Ça allait pas du tout Donc voilà Donc le gameplay On est à 4 partout Et je vais quand même parler un peu Parce que depuis le début J'ai parlé de moi De moi De mes projets Je vais parler un peu des gens Qui sont avec moi De mes coéquipiers Jolie illumination de Geoffrey Là pour ce coup là Donc voilà Je vais parler un peu quand même De mes coéquipiers Et ben Donc j'ai été accompagné de Geoffrey Le français Et là Geoffrey qui s'est fait surprendre Parce qu'il écrivait Ça c'est vraiment un des désavantages Mais justement de jouer au son C'est que quand on écrit On est vulnérable Puisque tout simplement On bouge pas Donc voilà Qu'est-ce que je disais avant ça ? J'ai vraiment des problèmes Enfin des commentaires Comme ça c'est vraiment pas mon style de jeu Enfin mon style de jeu Non mon style de commentaires Oui Donc j'ai été accompagné J'ai été accompagné de Geoffrey Le français Et Hannibal Donc pour le coup Il n'y avait pas Lolo C'est pas très grave Mais vraiment avec Lolo On est capable de réaliser de grandes choses Parce que Lolo est vraiment un grand J'ai pas peur de dire C'est pas des choses debout Non Lolo est vraiment un grand Un grand joueur Et voilà Donc ça fait toujours plaisir De jouer avec ça Enfin de jouer avec des joueurs comme ça Donc là voilà Bon là le français Il temporise un peu Malheureusement si je me souviens bien Je vous spoil pas Mais ça va pas tellement lui Lui servir C'est-à-dire que là en fait la position L'endroit où il était Etait pas vraiment intelligent C'était bien Parce qu'il couvrait le mid et tout ça Mais c'était pas très intelligent Il aurait mieux fait de partir à droite Et de se mettre à l'entrée Donc je sais pas si vous voyez un peu Silo Mais il aurait mieux fait de se mettre à l'entrée Du point A Et de se caler contre le mur Parce que là s'il visait le middle Il était vulnérable contre un ennemi Qui arrivait à gauche Et c'est ce qui lui est tout simplement arrivé Je sais pas combien de temps ça dure Là ça lui arrive Tout simplement il meurt Donc il aurait mieux fait de De tempo un peu Et de se mettre De se mettre là Mais bon c'est pas Pas très grave Donc là vous voyez C'est On est mené 5-4 Et c'est là où je vais enfin faire quelque chose Et je vais Je vais pas être prétentieux un peu Mais je vais un peu sauver Je vais un peu sauver la team Donc là hop là J'ai mis un joueur Il m'a fait un hitmarker Avec son dragonov Le pauvre Franchement C'est de la peine pour lui Ça t'apprendra à jouer avec ton dragonov Donc là Hannibal se fait limer par une greu Je sais pas Je vais pas lancer de débat là-dessus Mais les grenades J'ai l'impression que quand moi je les lance Mais c'est de la mousse pure Les grenades ne font rien du tout Et quand les autres vous en lancent une Je sais pas mais La grenade est à 10 mètres Et pourtant vous la mangez Et c'est pareil pour les grenades flash Moi personnellement je lance une grenade flash Mais j'ai l'impression que le mec il est flashé 2 secondes C'est à peine son écran il devient Il baisse Alors que moi quand je m'en promène je suis tout blanc Mon écran est blanc 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 Et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas C'est 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 vraiment bizarre J'essaie de monter à l'échelle Alors Les échelles c'est spécial dans ce jeu Il faut savoir simplement que Quand vous montez à une échelle Bah il faut regarder vers le haut Sinon vous montez pas Donc là Là l'ennemi nous a vraiment surpris Je l'élimine Je trouve que son Geoffrey l'aurait fait Là je ramasse son arme Là c'est ce que je vous parlais Un peu quand même les Les petits problèmes de FPS Donc là voilà Je sais qu'il y a un dernier ennemi C'est le dernier on a 5-4 Si je meurs on a perdu la partie Là en fait j'ai 6 points de vie Mais je m'en suis même pas aperçu J'avais pas Je regardais pas une point de vie Je me suis précipité comme un con J'aurais vraiment pu mourir bêtement S'il m'avait attendu du viseur fixe Mais non il a essayé Il a essayé de rusher Bon bah C'est de la chance pour moi Tout simplement Vous voyez Petit tonnerre de GG De la part de ma team Merci les gars ça fait plaisir Pour une fois que je sers un truc Donc voilà Dernière manche On est à 5 partout C'est la dernière tout simplement Et Et bah malheureusement je suis au regret de dire Que je vais mourir bêtement comme un con Vous voyez lui là-haut J'ai essayé de J'ai essayé de faire le duel J'aurais du J'aurais du J'aurais du temporiser et l'attendre Bon c'est pas C'est pas très grave Là Hannibal nous fait déjà La double élimination C'est pour ça il faut J'essaye le plus souvent d'être sur la cam d'Hannibal Dans les matchs de clan Parce qu'il fait un travail Qui est mais incroyable Donc là vous voyez Là on a le français et Geoffrey en duel Avec un ennemi là-bas au fond Une première greu Une première greu Je comprends pas pourquoi cette greu a fait un hitmarker Elle n'a pas tué Et Ce que je dis les greu Là celle-là va quand même le tuer Mais ce que je dis c'est La greu mais Elle était à 2 cm du gars Je sais pas comment elle a fait pour ne pas le tuer C'est absolument bizarre La dernière ennemi Et Le français qui l'élimine C'est donc la victoire de la C'est la victoire de la French Poggers Donc voilà On est au bout de ce gameplay Merci à vous d'avoir regardé Donc Tous les liens C'est à dire mon twitter Ma chaîne youtube Tout ça Ce sera disponible Dans la description Bon voilà J'espère que vous aurez passé un bon moment Un bon moment en ma compagnie Et voilà Je vous dis à plus tard les amis Pour la prochaine vidéo